Ma mamie, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à React et React Native. Alors dans cette vidéo on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que React et quel est le problème que React ici résout. Parce que c'est très important de pouvoir comprendre ici tout ce mishi-mishi là afin de comprendre l'utilité. Le conseil que je peux vous donner pour toutes les technologies que vous souhaitez utiliser, c'est vous demander pourquoi ça existe. Si vous avez la réponse à ce pourquoi et ça ne vous satisfait pas, moi je ne trouve pas de raison ici de vouloir apprendre cette technologie là. Donc pour toutes les technologies c'est comme ça que je procède. Lorsque j'entends parler, j'essaie de comprendre pourquoi ça existe. Si la réponse à ce pourquoi ne m'intéresse pas, pour l'instant je dis ok je vais garder cette techno là dans le placard. Et après plus tard si je rencontre des problèmes et la réponse au pourquoi de cette techno répond à ce problème là, pas de problème, je vais commencer à l'utiliser. Si je vous donne l'exemple de Docker, ça a été comme ça ok. Lorsque j'ai entendu parler de Docker pour la première fois, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'était Docker et ainsi de suite. Mais à ce moment là la réponse au pourquoi ne m'intéressait pas. Donc je n'ai pas eu à utiliser Docker. Et plus tard je devais donner une formation complète un peu sur la ravel et on devait utiliser des outils comme Beanstalk ou installer même cache et ainsi de suite. Je me disais que si on devait le faire via le workshop, donc ça allait être compliqué ok. Parce que d'autres personnes allaient rencontrer des erreurs et en lieu de place de continuer, on sera obligé de déboguer d'abord ici le problème et ainsi de suite. Je me suis dit que ça allait être intéressant d'avoir une image avec Docker au niveau de laquelle on aura tous les paquets, par exemple Nginx, Beanstalk, même cache et ainsi de suite, MySQL. Et on pourra très facilement utiliser cette image afin de créer des conteneurs et ne pas perdre de temps à installer quoi que ce soit ou à déboguer des problèmes qu'on a ok. Là, la réponse au pourquoi m'intéressait, et là j'ai vu l'utilité de Docker. Donc ça, ça n'a rien à voir avec React, mais pour faire court, n'utilisez pas une techno juste parce que c'est fancy, juste parce que c'est funky. Utilisez-la parce que vous voyez vraiment ici le besoin de l'utiliser. Mais c'est toujours intéressant d'avoir une veille technologique, au moins vous saurez que vous avez entendu parler de cette techno, simplement que pour l'instant elle ne vous intéresse pas. Trêve de bavadage, quand je rentre dans ce genre de sujet là, je ne finis pas ok. Ok, revenons à nos moutons les gars. Comme je vous l'avais dit, React c'est une librairie javascript qui va vous permettre à ce niveau là de concevoir des interfaces utilisateurs, ok. Donc certaines personnes, lorsqu'elles démarrent avec React, ok, en fonction de la manière dont elles ont abordé ici le problème, elles peuvent se dire, React c'est trop compliqué, il faut installer Webpack, il faut installer Babel et ainsi de suite, et ça devient un enfer, une frustration qui les pousse à laisser tout simplement cette techno là. Ce que vous devez savoir, et on le verra dans la vidéo suivante, pour démarrer avec ici React, vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit, ok. Vous allez le voir, on pourra ici charger React depuis le sitien et commencer sans problème en deux temps trois mouvements. Après plus tard, vous allez voir au niveau de votre projet, vous allez avoir besoin de mieux structurer votre code source, créer un module, l'importer au niveau d'un autre module et ainsi de suite. Et là, on pourra introduire des outils comme Webpack qui vont nous permettre très facilement de gérer ce Michibushi là. Donc ça va apporter une complexité, mais en même temps ça va vous faciliter ici la tâche, ok. Vous allez le voir, ça va vous permettre de gagner également pas mal de temps. Pour les configurer on perd du temps, mais après une fois que c'est configuré, ça va accélérer les choses. Focalisons-nous maintenant sur cette question-là. Pourquoi React ? Quel est le problème que React ici tente de résoudre ? Pour comprendre ceci, je vais vous parler un peu de l'architecture MVC. MVC signifie modèle, vue, contrôleur, ok. Donc l'architecture MVC, pour ceux qui ont déjà eu affaire du back-end, c'est quelque chose qui est très utilisé au niveau ici des frameworks Web, que ce soit Laravel, Ruby on Rail, Shango, ainsi de suite, dans l'architecture MVC. Le M, c'est le modèle, donc tout ce qui sera ici en rapport avec la gestion de vos données, donc provenant peut-être d'une base de données, d'un fichier Excel, d'un fichier JSON, ainsi de suite, sera géré par le modèle. Donc c'est le modèle qui se charge de gérer vos données. Après vous avez la vue qui va se charger d'afficher vos informations. Donc tout ce qui est présentation des informations, l'interface utilisateur, ce sera géré ici par la vue. Après vous avez le contrôleur, le contrôleur qui est tout simplement le chef d'orchestre. C'est le big boss, c'est lui qui va coordonner ici les choses. Donc si on doit faire une petite analogie, le contrôleur c'est un peu comme le boss, le chef d'orchestre, ok? Le CEO de l'entreprise, c'est lui qui donne les directives. Après ici le modèle, ce sera un peu comme l'administrateur, c'est lui qui va gérer ici les données de l'entreprise. Et pour terminer, la vue qui se charge de présenter les informations, les afficher, ainsi de suite, ce sera le marketing. C'est le marketing qui va présenter votre entreprise, vendre votre entreprise, ainsi de suite, ok? React particulièrement s'intéresse au V, au niveau de l'architecture MVC, ok? Donc React va s'intéresser à la vue. C'est pourquoi on vous dit que React c'est une librairie qui permet de concevoir des interfaces utilisateurs, vu que React se focalise sur la vue. La question que vous pouvez me poser après c'est, mais on aurait pourquoi React se focalise sur la vue, ok? Posez-vous toujours ce pourquoi-là. Pourquoi React ne va pas s'intéresser au modèle, à la vue et au contrôleur en même temps? Ce qui s'est passé, donc dans le passé, ça fait beaucoup de passé, on a voulu ici transporter cette architecture MVC au niveau ici du front-end. Donc au niveau du back-end, ça marche sans problème, notre code est bien organisé, ainsi de suite. Donc on a voulu faire pareil au niveau ici du front-end. D'où la naissance de librairies comme Backbone Ishiès, ok? Au niveau de Backbone, on avait ici le modèle, la vue, le contrôleur. Mais au fur et à mesure, on a vu que ce n'était pas vraiment le meilleur moyen ici de pouvoir structurer notre code source au niveau du front-end. Ça marche au niveau du back-end, mais au niveau du front-end, il n'y avait pas vraiment ici de modèle, pas vraiment ici de vue, donc notre code était un peu mélangé. Et également lorsqu'il y avait un problème, c'était difficile de savoir où est-ce que se trouvait ici ce problème-là. Est-ce qu'il est au niveau du modèle, est-ce qu'il est au niveau ici de la vue, ainsi de suite. C'est pourquoi plus tard, vous avez eu EmberJS ou encore Angular 1 et ces librairies-là tentaient de prendre une autre approche. En lieu de place de vouloir forcément réimplémenter l'architecture MVC au niveau du front-end, ces librairies ont voulu s'intéresser simplement à la partie V du MVC à la vue, ok? Cela n'a pas réellement fonctionné. Lorsque je dis cela n'a pas réellement fonctionné, je parle des précédentes versions de Ember et de Angular, parce qu'actuellement tout le monde a réussi à bien faire les choses, ok? Donc je parle des précédentes versions. Donc même si Ember, Angular et ainsi de suite ont tenté de résoudre ce problème-là en prenant une différente approche, on avait toujours une difficulté à savoir où est-ce qu'on devrait placer ici notre logique à ce niveau-là ou à ce niveau-là, et ainsi de suite. Je vous donne un exemple. Supposons que je pouvais cliquer sur ceci et que c'était un bouton. Lorsque je tente de cliquer sur ce bouton, ça ne fonctionne pas. Comment est-ce que je vais savoir où est-ce qu'on a ici le problème? Si vous utilisez par exemple Angular, des questions légitimes que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que le problème par exemple vient d'une directive? Est-ce que le problème est au niveau du template? Est-ce que le problème est au niveau du scope? Est-ce que le problème est au niveau du contrôleur? Et ainsi de suite. Ce sont des questions légitimes. Mais vous voyez que ça peut être un peu difficile si nous avons plusieurs endroits au niveau desquels on doit rechercher ici les problèmes. C'est pourquoi avec React.js, la nouvelle approche, c'est de tout regrouper au niveau d'un seul endroit. Donc on aura ici notre template, également la logique au niveau d'un seul endroit, au niveau de ce qu'on appelle un composant. Comme ça, si on a un problème, on sait que le problème se trouve au niveau de ce composant-là. Et directement ici, on pourra déboguer notre programme. Donc vous allez le voir plus tard, vous aurez ici plein, 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 plein de composants. Vous pouvez avoir un composant qui sera dans un autre composant, ainsi de suite. Et cela va vous permettre après de concevoir votre application. Venons par exemple au niveau ici de Twitter. Vous pouvez imaginer que cette partie-là, c'est par exemple un composant, ok? Au niveau de ce composant également, les différentes stats qui seront à ce niveau-là vont faire partie d'un autre composant. Mon avatar et mon nom seront dans un autre composant, ainsi de suite. Donc vous aurez ici plein, 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 plein de composants. Et vous pourrez ici les composer sans problème pour pouvoir concevoir votre application. Dans la vidéo suivante qu'on va créer notre premier composant, vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair de comprendre tout ce que j'ai eu à raconter dans cette vidéo-là, ok? Donc ils se sont basés un peu sur le système de requête-réponse qu'on a au niveau ici du protocole HTTP. On fait une requête vers le serveur et on attend ici une réponse. Donc on imagine que si vous cliquez par exemple sur ce bouton-là, vous avez demandé quelque chose, vous avez eu à faire une requête et on va vous répondre dans ce composant-là, on va vous fournir une réponse et ainsi de suite, ok? Avant de terminer cette vidéo et se donner rendez-vous à la vidéo suivante où on va créer notre premier composant, on va terminer pourquoi pas sur une petite touche d'humour, les gars. Celui qui a eu à créer Backbone, il a prononcé Jérémy Hkenas, comme ceci, ok? Il y avait un truc qu'il avait publié qui était vraiment ici drôle. Je vais tenter de le retrouver et on va voir ensemble, les gars. Ok, donc c'est un gars qui lui avait envoyé un mail. Il lui a dit, hello Jérémy, pour Backbone et pour Underscore, merci. Même pour CoffeeScript et la pollution que cela a apporté au niveau du JavaScript avec son code qui est lait et qui est, disons, sans valeur pour les développeurs ou beyond Rails. Et vous voyez, il a mis ces mots-là. Donc, le gars a pris son temps pour envoyer ce genre de message-là à quelqu'un qui a pris son temps pour qu'on se voit ici, une librairie et un disponible à tout le monde, ok? Là, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai trouvé cela drôle. Alors, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Stay tuned and take care. Peace. Peace.